Y'a des autres français aussi? Y'en avait d'autres? Ouais, vous comment ça va? Ça va et vous? Ça va et vous? Tu vois, mais vous voyez. Comment tu t'appelles? Magali. Magali, ça va bien? Magali, ça fait combien de temps que t'es ici? J'habite pas ici. T'habites pas ici? Je suis venue rendre visite à mon fils qui habite ici. Oh, tu es venue rendre visite à ton fils qui est ici? Et il est où? Il est là avec vous? Il est là avec moi ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il se cache, mais je le vois. Mais le fils est français aussi, non? Il est franco-américain. Franco-américain. Ok, t'es les deux? Ouais. Ok, ton père est américain? Et d'accord. Et où est-ce que t'es sorti de ta mère? C'est ça qui va déterminer qu'est-ce que tu es plus. Oh, states! Ok, cool, man. Alors, est-ce que tu te crois plus américain ou français? C'est un bon mélange. C'est un bon mélange. Ok, toi, tu voulais rester politiquement correct. Parce que tu sais que les deux réponses, quelqu'un va tuer. Et toi, tu travailles au States en ce moment? Non, j'habite ici à Montréal. T'habites ici à Montréal, mais t'es comme moitié américain, moitié français et t'habites à Montréal. Ok, t'es comme vraiment la personne qu'on désire le moins. En ce moment. Et comment tu t'appelles? Joshua. Pardon? Joshua. Joshua, ok. Joshua, très biblique. Et puis, Magali, alors, vous savez combien de temps que vous visitez de la France? Non, 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 j'habite aux Etats-Unis. Oh, vous habitez aux Etats-Unis? Avec son père. Avec son père. Ok, d'accord. On n'avait pas besoin de savoir. Je vous croisais pas, madame. J'habite ici encore avec son père. S'il te plaît, Indien. Joshua, looks at his mom, je veux pas qu'il devienne mon beau-père. S'il te plaît, maman. Fais passage. On va avoir l'immigration canadienne à cause d'un Indien. S'il te plaît. Alors, mais vous parlez, vous avez un accent. Votre accent n'est pas parisien. Ben, c'est parce que j'habite depuis 25 ans aux Etats-Unis. Oh, aux 25 ans aux Etats-Unis, vous avez perdu l'accent français? Euh, je pense que je ne l'ai jamais eu la France. Oh, vous ne l'avez jamais eu. Non. Mais vous êtes française. Je suis complètement française. Ouais. Mais vous n'avez jamais eu l'accent français. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous employer. Regarde cette question qui l'a complexée. Mais philosophiquement, il faut... C'est très compliqué. Il faut commencer une thèse pour expliquer les origines de mon accent en ce moment. Il était une fois et il n'y a jamais rien qui se produit en France. À cause de ça. Si on a... Les français, à un moment donné, ça va dehors au Québec, gilets jaunes et au sud. Et vous êtes d'où aux Etats-Unis? Vous habitez où? J'habite dans le Vermont. Dans le Vermont? Ok, c'est juste là. Ok, c'est pas loin. Ok, je pensais que ça allait être plus cool, mais ok. C'est vraiment n'importe quoi. Le Vermont? Si vous, les Canadiens, vont jeter leur poubelle. Super chaud. Il faut vraiment venir le voir. Ça fait la troisième fois qu'on passe le voir. Et exceptionnel comme d'habitude, Samy. Merci beaucoup. C'était vraiment génial. J'en ai perdu la voix. Super humoriste. Vraiment drôle. Puis on a adoré le contact avec l'hôpité. That was awesome! Sous-titrage Société Radio-Canada